... Certaines mauvaises langues la présentent comme la capitale européenne la plus arrosée par les pluies. Pourtant, aujourd'hui, c'est sous un grand ciel bleu que nous partons découvrir Bruxelles. Une ville aux nombreuses richesses, gastronomique ou encore architecturale. Une cité bâtie autour d'un véritable joyau, la Grand Place. Un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, où seuls de rares privilégiés peuvent habiter. Francis Lalanne a eu cette chance il y a quelques années. Et juste pour nous, il a accepté de revenir dans la maison qu'il a occupée, au coin sud-est de la Grand Place. Mon bureau était ici. Et là, c'était un coin pour moi absolument magique. La lumière de la Grand Place venait se poser sur mon bureau, m'éclairait jour et nuit. J'ai pratiquement écrit tous mes recueils de poèmes ici. J'ai vécu neuf ans ici. Depuis, je ne peux pas ne pas revenir sur la Grand Place. C'est un bijou d'architecture et au niveau de l'ambiance, c'est un lieu magique. Ce matin, en ouvrant la fenêtre, un vent de fraîcheur investit la maison. Si le soleil est bien au rendez-vous, le mercure reste coincé en dessous de zéro. Mais pour les habitués, ce n'est pas un problème. Ici, on ne se plaint jamais du temps qu'il fait. Quand il pleut, c'est doucement. Quand il fait froid, c'est doucement. Et cette fraîcheur et cette douceur sont chaleureuses. Et quand vous avez dit ça, vous avez décrit l'âme belge. Il y a une fraîche douceur chaleureuse. A quelques mètres de là, dominant fièrement la Grand Place, voici la tour de l'hôtel de ville. Et c'est 96 mètres. Un édifice bâti au 15e siècle, surmonté par cette statue de Saint-Michel. L'archange fait office de girouette et s'oriente en suivant les vents qui soufflent sur la capitale belge. Ce n'est pas pour ça que la tour penche un peu vers la droite. C'est juste parce qu'ici, c'était des terrains marécageux. J'ai d'ailleurs le nom Bruxelles. C'est une contraction de deux mots. Ça vient de Brouk et de Zéle. Brouk en flamant, ça veut dire un marais, des marécages. Et Zéle, si vous voulez, une maison dans le marais. Détruite par les canons français en 1695, la Grand Place a été entièrement reconstruite en à peine trois ans. Ses façades splendides parées de feuilles d'or sont alors sorties de terre. Derrière l'une d'entre elles, une mère et sa fille continuent de faire vivre une tradition bien locale, la dentelle de Bruxelles. Réputée comme la dentelle la plus fine d'Europe, elle doit sa renommée à la qualité du lin cultivé dans le pays. C'est le climat simplement qui a fait qu'on a eu la chance d'avoir cette production de lin qui poussait bien ici, qui a permis de faire des magnifiques toiles de lin et d'évoluer petit à petit vers la dentelle. Au milieu du 18e siècle, près de 10 000 dentelières travaillaient à Bruxelles. Moins nombreuses aujourd'hui, la qualité est pourtant toujours au rendez-vous. On a eu la belle surprise un jour de découvrir qu'une de nos dentelles avait atterri au Vatican. C'est une fierté parce qu'on se dit, ben voilà, on a bien travaillé. On est content et on se remet au travail avec beaucoup plus de passion et d'enthousiasme. Nous laissons les dentelières au chaud pour retrouver Sacha, notre guide, afin de continuer la visite. Après la Grand Place, voici un autre symbole de Bruxelles, le mannequin peace. Mène que, ça veut dire donc petit bonhomme, mène que, que, diminutif. A la base, il s'agit d'une des multiples fontaines à Bruxelles. C'est une ville avec énormément de fontaines au Moyen-Âge. Il y a eu quelques cas extrêmes, donc de grand froid, où effectivement on a dû couper le robinet. Aujourd'hui, malgré le froid, le petit bonhomme fonctionne encore. Midi approche, l'heure de casser la croûte. Sacha tient à nous faire déguster les meilleures frites du pays, peut-être même du monde. S'il vous plaît, merci, merci bien, merci. Bonjour, un petit paquet. Un petit paquet. Thierry est à la tête de la maison Antoine, une entreprise familiale fondée en 1948. Le succès a toujours été au rendez-vous et la recette n'a jamais changé. Il y a trois choses qui rentrent en considération. Il y a la pomme de terre. Ensuite, il y a la graisse. Chez nous, on ne cuit pas à l'huile parce que l'huile ne donne pas de goût. Mais la graisse de bœuf qui donne un petit goût quand elle rentre dans la pomme de terre. Et la troisième chose, la façon de les cuire en fonction de l'état de la pomme de terre. Jouer avec les températures. Johnny Hallyday ou Angela Merkel, les célébrités font elles aussi la queue pour déguster ces fameuses frites servies comme le veut la tradition dans un cornet en papier. Je pense que le grand-père Antoine serait très très fier de savoir ce que c'est devenu à l'heure actuelle. Voilà. Bon appétit. Ils sont bien croustillants à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est moelleux. Excellent. Après avoir arpenté la ville à pied, nous continuons la promenade en voiture. Ici, c'est vraiment le cœur historique de Bruxelles. On est à proximité du Palais Royal. Olivier promène les touristes dans sa 2 chevaux en toute saison. Il traverse la ville du centre historique au quartier d'affaires. Et si cette voiture peut paraître un peu vétuste, elle est parfaitement adaptée au climat local. On croit en Belgique qu'il pleut tout le temps. Mais en fait, il ne pleut pas tellement. Au-dessus de 5 degrés, il y a des gens qui montent pour rouler, décapoter. On leur donne des couvertures quand ils sont à l'arrière. Et donc voilà, tout se passe très bien. Les gens sont ravis. Donc maintenant, je vais vous emmener vers un autre symbole de Bruxelles qui s'est trouvé sous nos billets de banque durant une époque. L'atomium. Voilà, il se trouve au nord de Bruxelles. Et c'est un bâtiment magnifique fait d'acier inoxydable qui a une hauteur de 102 mètres de haut. Comme la tour Eiffel à Paris, l'atomium a été construit lors d'une exposition universelle en 1958. Et comme la tour Eiffel avant lui, il n'a jamais été démonté. Henri est le directeur du site. Il nous accueille à l'intérieur de la structure, aujourd'hui transformée en salle d'exposition. On se trouve dans une des sphères de l'atomium. Il y en a 9. C'est en fait la maille élémentaire du fer, grossie 165 milliards de fois. C'était construit pour être un symbole de ce que l'infiniment petit pouvait donner comme énorme puissance. En d'autres termes, la science allait vaincre tous les ténèbres et allait résoudre toutes les demandes de l'humanité. Un petit tour d'ascenseur, et nous voici dans la sphère la plus haute, à près de 100 mètres du sol. A cette altitude, la structure est à la merci des éléments. Mais cela n'empêche pas les gourmands de se restaurer tout en profitant de la vie. On sent vraiment le bâtiment qui peut bouger avec les grands vents et c'est un mouvement d'un peu plus qu'un mètre de possibilité de bouger pour que le bâtiment ne casse pas au moment des grands vents comme tous les bâtiments en haut. Notre promenade touche à sa fin et toujours aucun nuage à l'horizon. Oubliez Bruxelles la pluvieuse et célébrons Bruxelles l'ensoleillée. De la grande place à l'atomium, la capitale belge n'a pas fini de nous émerveiller.